Bonjour, alors j'ai quelques minutes pour vous parler d'un sujet très court, à savoir le futur de l'humanité et de son intelligence collective et de son économie. J'ai prononcé le mot intelligence collective parce qu'évidemment, l'ensemble de nos enjeux se trouve dans notre capacité à créer des organisations tellement conscientes d'elles-mêmes, et pas simplement d'elles-mêmes, mais de la planète tout entière, qu'elles ne produisent plus tous les effets dévastateurs que l'on connaît aujourd'hui, à savoir la pollution, la pauvreté, l'analphabétisme, les guerres, etc. Donc on a une question d'intelligence collective, et bien sûr, derrière tout ça, une question économique. À partir du moment où nous avons plusieurs êtres ensemble, qu'on parle d'une fourmilière ou d'un écosystème, il y a une économie, puisqu'il y a des flux de richesses qui se font, tantôt dans ce qu'on appelle l'échange, ça veut dire je te donne quelque chose contre autre chose, donc dans ce qu'on appellera l'économie de marché, tantôt dans le don, ça veut dire que quelque chose se donne, d'un être à un autre, et puis se transmet, et finalement l'équilibre économique s'installe dans le système tout entier. Alors, de mon côté, je travaille sur plusieurs choses. La première, déjà, j'ai décidé il y a plus de six ans maintenant, de passer moi-même dans l'économie du don. Ça veut dire tout simplement que ce que je peux donner, je le donne, mes conférences, mon temps d'expertise, etc., je l'offre littéralement à des entreprises, à des personnes, à la société civile, et puis je vis les richesses matérielles qui me viennent, me viennent par don également, par gratitude, par gentillesse, par reconnaissance, etc. En tout cas pas par dette, ça veut dire que je ne facture pas, je ne vends pas quelque chose. Voilà, et ça fait six ans que je vis comme ça. Je l'ai fait non pas par activisme social ou par idéologie, mais par pragmatisme. Ça veut dire qu'en tant que chercheur, je me rends compte que les systèmes vivants qui fonctionnent avec l'économie du don fonctionnent mieux, ont une capacité à générer et à faire circuler des richesses bien supérieures à l'économie de marché classique. Je pense que l'histoire nous permettra de voir l'économie classique, ça veut dire, enfin celle qu'on appelle classique, l'économie de marché, ça veut dire du donnant-donnant, comme une transition vers, en fait, des économies du don à grande échelle. Parce qu'on n'a jamais su faire des économies du don à grande échelle. Nous vivons dans l'économie du don naturellement à petite échelle, à commencer par la famille, par nos amis, par nos voisins, notre voisinage, nos micro-communautés. Mais amener ça à grande échelle a toujours représenté un enjeu de complexité, parce que dans une petite communauté, on sait ce qu'on peut donner ou ce qu'on peut recevoir ou demander, puisqu'on a une vision d'ensemble des ressources à notre disposition. Pensez à un repas, par exemple. On voit ce qui se passe autour de la table, on sait si on peut en reprendre, ou s'il faut demander quelle quantité il faut partager avec les autres, s'il n'y a pas une quantité infinie, etc. Mais comment finalement cette expérience de la table, du repas, pouvons-nous l'amener à très très grande échelle, ça veut dire à l'échelle d'une société toute entière, d'un territoire, voire de la planète. Et là, ça nous pose des questions d'intelligence collective, et ça nous pose des questions de comment pouvons-nous nous représenter, individuellement et collectivement, toutes ces différentes richesses. Alors voilà, je travaille là-dessus, et notamment, en parallèle de ça, ou avec ça, ce qu'on appelle l'intelligence, pardon, ce qu'on appelle les technologies post-argent. Alors les technologies post-argent nous amènent là vraiment dans une toute nouvelle réalité, puisque dans les années qui viennent, vous allez voir l'argent disparaître. Disparaitre, pas disparaître pour qu'il n'y ait plus rien à la place, mais pour qu'il y ait mieux à la place. Ça veut dire des technologies qui vont nous permettre, non seulement d'échanger des choses, des biens, des richesses, telles qu'on l'a toujours connues dans l'économie de marché, mais également de nous représenter des formes de richesses autres que simplement les richesses matérielles. Vous prenez par exemple la confiance ou la qualité de l'air ou d'un environnement, les réussites d'apprentissage d'un collectif, la performance, etc. Le bien-être, la joie, la réalisation personnelle. Tout ça représente des richesses, mais que l'argent en tant que tel ne s'est pas représenté. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous nous représentons ces richesses-là uniquement de manière verbale. Nous restons encore dans une tradition très ancienne, la tradition orale. Et en cherchant à développer des indicateurs de richesse, nous cherchons à écrire ces choses-là, mais nous ne savons pas encore comment avoir un langage unifié de toutes ces choses-là. Eh bien, la bonne nouvelle, ça arrive. Vous allez voir ça avec les technologies post-argent. Ça commence un petit peu avec le blockchain, mais vous allez voir, la blockchain, ça ne va pas rester bien longtemps. Ça représente une technologie transitoire qui certes nous permet de voir que l'on peut supprimer l'intermédiation. Ça veut dire les banques, ça veut dire Uber, ça veut dire Facebook, ça veut dire Google. Tous ces agents intermédiaires qui, évidemment, contrôlent les transactions, les flux de richesse qui se font, pas simplement en argent, mais en savoir, en connaissance, en information. Et nous allons voir que les technologies qui arrivent nous permettent de faire des collectifs extrêmement décentralisés, dans lesquels chacun a une parole à donner, a une voix à donner, sans se rendre dépendant de mécanismes, notamment comme l'argent. Mais ça, ça relève d'une autre histoire. Merci.